Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct ce soir de Saint-Laurent de l'Après où va se dérouler la 21e édition du festival Cigogne. Tout d'abord, M. Le Maire, je voudrais que vous me racontiez une histoire. C'est quoi l'histoire, l'origine de la Cigogne ? L'origine de la Cigogne ? C'est un festival qui a été créé, comme l'avait dit le président tout à l'heure, dès 1998 et qui avait lieu tous les ans. Et puis, il y a eu l'après-Covid où ça a été annulé. On a décidé de continuer quand même. Ça a été voté à l'unanimité par le Conseil communautaire que ce soit fait tous les deux ans. Et donc, cette fête magnifique met en valeur les villages et les petites villes par la lumière, une féerie lumineuse. Et puis, on va découvrir au fur et à mesure de la déambulation dans la ville les petits quartiers, les recoins, les fonds de cours. Et donc, les habitants sont conviés à accueillir toutes les troupes de théâtre, les contes, etc. chez eux. Donc, c'est un moment vraiment intense qui devrait durer jusqu'à ce soir, jusqu'à minuit ou une heure du matin. Et qui a un nouveau lieu demain soir. Durant deux jours, deux soirées. Hervé Blanchet, maire de Rochefort. Bonjour. Vous êtes présent, bien sûr. C'est une commune qui vous est, disons, proche ? Non, mais en fait, oui. Mais je suis également le président de l'agglomération Rochefort-Océan. Donc, c'est porté par l'agglomération Rochefort-Océan. Il est naturel, normal, que beaucoup de maires de cette agglomération soient présents. C'est une référence. Ce sont beaucoup de valeurs. Et on ne peut pas manquer une telle soirée. Surtout qu'on a une fenêtre de beau temps. Donc, ça, c'est formidable. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Alors que la nuit n'est pas encore tombée. Pour ceux qui viendront demain, on vous invite à anticiper, à venir également en fin de soirée pour profiter de la restauration, profiter du village également. Ça permet de connaître le village de Saint-Laurent-de-la-Prêt. Il y a des gens, parfois, qui n'y font que passer, qui ne s'y arrêtent pas. D'autres qui ne sont peut-être jamais venus. Donc, Cigone, en fait, a le mérite de faire découvrir notre territoire, de faire découvrir nos beaux villages ruraux, semi-ruraux. Et on les met en lumière. Donc, c'est vraiment formidable. On est très, très fiers d'une telle initiative. Merci, Hervé Blanchet. Monsieur le sous-préfet, bonsoir. Vous êtes présent aussi à Saint-Laurent-de-la-Prêt. C'est aussi un bel événement pour vous ? Oui, c'est important pour l'État d'être proche des collectivités, de les accompagner, les intercommunalités, les communes, petites, grandes, de saluer leur action. Et là, on est face à une politique culturelle qui est très dynamique, sur un très, très beau territoire. Donc, c'était important d'être là pour saluer, exprimer la reconnaissance de ce qui est fait par les élus, de leur engagement aussi, de chaque instant, et de partager ces moments festifs avec eux, avec la population, parce que c'est pour eux qu'on travaille, pour cette population. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !